Salut à tous, c'est Asphaxx, on se retrouve pour le cinquième épisode de l'aventure sur Pokémon Or. Lors du dernier épisode, on avait battu la championne d'arène qui avait les cremeux, on avait fait le concours d'insectes, on avait fini troisième, c'est pas si mal. On a maintenant un furisson, un alakazam et un tétard, tous au niveau 26 et 27, donc ça c'est très très bien. Et on est coincé par un simul arbre qui nous bloque la route. Je me rappelle qu'il faut un arrosoir pour pouvoir le faire, mais je sais plus trop... Elle est là-bas la fleuriste d'ailleurs, on va aller voir si la fleuriste veut bien me le donner, mais je ne me rappelle plus s'il n'y a pas un truc de Team Rocket ou un truc de ce genre à faire avant. Pareil, il y a un truc avec les souterrains, il faut aller dans les souterrains à un moment donné, mais est-ce qu'elle me donne un arrosoir ou pas ? La 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 la, have plenty of water my lovely. Ok, en plus elle a l'arrosoir dans la main, elle a son carapuce à eau. Attends, elle est en train de me parler. Ok, elle est en train de me parler justement de son carapuce. You have somebody to be... Ah bah voilà, elle me l'a donné, super. Ah bah ok, je ne vais pas être bloqué longtemps, super. Je vais juste quand même aller voir vite fait ce qu'il y a dans les souterrains, parce que j'ai l'impression, alors peut-être que c'est juste un échange ou je ne sais pas quoi, mais je sais qu'il y a un endroit ici où il y a un souterrain, et soit ça nous mène quelque part, soit il y a des objets dedans intéressants ou des échanges. Il est là le souterrain. Ah non, je me rappelle après, dans le souterrain, il y a un gars de la Team Rocket quelque part. Peut-être lui. Je ne sais pas si c'est lui. Vas-y, fais vive attaque. Mais il se passe quelque chose dans les souterrains à un moment donné, et tiens, bah vas-y, fais roue de feu. Je ne me rappelle plus, donc je veux être sûr un peu de voir ce qu'il y a au cas où. Alors il y a elle qui est là pour rendre son Pokémon happy, visiblement. Ils sont bien faits le souterrain, ils sont sympas. Ah, ça c'est quoi ? Currently, donc ce n'est pas fini. Là il y a un commerçant, qu'est-ce qu'il vend ? Poudre soin, poudre énergie, racine énergie, herbe rappel. Ouais mais c'est un peu cher là mon gars par contre. Ok, là j'ai quoi ? Concast, ça sert à quoi ça ? Ah ! C'est peut-être la boîte où justement je peux mettre des émerauds pour pouvoir faire le... Mince, pour pouvoir jouer à la loterie et du coup gagner potentiellement des sous, et peut-être même des Pokémon ou je ne sais pas quoi. Tu ne fais pas de combat toi ? Si, ok d'accord. Je vais aller voir vite fait par contre le casino. Je suis sûr que c'est ça. Parce que je crois qu'avec le casino en plus on peut acheter la capistée tonnerre, ou ce genre de truc, ce qui est quand même pas mal. Ok, alors où est-ce que j'arrive ? Ici, il est où le casino ? Il est là le casino je crois. Alors attendez, si je rachète, you need a coin. Ouais, alors si j'achète des coins. Pouf, acheter, voilà. Ils viennent de disparaître. Parce qu'à mon avis, ça a été là-dedans, dans ma coin base. Et du coup, est-ce que je peux jouer là ou pas ? Ah, trop bien ! Alors comment ça marche ? Ok, c'est long. Émeraude. Du coup, j'ai eu quelque chose, j'ai eu quoi ? Attends. Est-ce que je... En cliquant, ça me dit combien j'ai ? Coin balance, 1. Ok. Allez, vas-y. Donne-moi des choses. Je vais essayer de gagner des sous pour voir comment ça marche. Zéro. Et plus de sous. Ok, alors attendez, je rachète des sous. Enfin, je rachète des sous, oui. J'ai combien d'argent ? 12 000. Allez, vas-y, j'en achète 10. Ah ah ! Coin balance, 5, 6, 10. Ok, vas-y. Allez, on joue à la machine jusqu'à ce qu'on gagne, juste voir ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut apparaître un diamant ? Est-ce qu'il faut faire apparaître quelque chose ? Là, d'accord. Je pense qu'il faut aligner les 3 couleurs, ça paraît très logique. Donc voilà, on va voir si j'arrive à 3 ors, 3 émeraudes ou 3 diamants. Ah, d'accord ! Là, j'ai gagné un peu, super. Je ne suis pas prêt d'être riche. Enfin, ouais. Il faudrait peut-être 3 diamants pour être vraiment bien. Ah, ben voilà, là j'enchaîne les victoires. Bon, je regarde vite fait et après, je vais voir surtout s'il y a un commerçant qui me permet d'échanger les pièces contre des attaques ou des Pokémon. Est-ce que je peux lancer plusieurs machines en même temps ? Hop, hop, voilà ! Vous allez voir, je vais vite être riche, moi. Hop, hop, ou vite être totalement pauvre. Hop, hop, est-ce que j'ai gagné ou pas ? Alors ? Là, j'ai gagné une émeraude. Ah ouais, mais attendez. J'ai l'impression que ça... Je ne peux les faire qu'une par une. Du coup, il faut que je me rapproche de toutes celles où j'ai payé. Ouais, d'accord. Ah, alors là, je peux choisir. Alors, est-ce que je veux des items, des Pokémon ? Je veux des Pokémon. Quels Pokémon m'intéresserait ? Abra, Abou, Dratini. 211 ! Ah, ben d'accord, ok. Dratini. Ah, je n'ai pas assez. Alors plutôt, du coup, des TM. Substitute, lance, reste, se reposer, lance-flamme, tonnerre. Ah, ça coûte 10 000. Ben dis donc, c'est super cher. Bon, ben on jouera plus tard. On va plutôt aller voir Simul Arbre. Alors, j'arrive à Simul Arbre. Il va lancer un combat. Ça va être Tétarte qui va le gérer. Ok, qu'est-ce que c'est que ça ? Simul Arbre, étiquette, animation, repos, texture. Use the squid bottle. J'ai l'impression que j'ai cliqué sur un truc qu'il ne fallait pas. Comment j'enlève ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, il m'attaque. Mais j'espère que... Ouais, c'est bon, ça a disparu. Niveau 50, le Simul Arbre ! Mais pourquoi il est niveau 50 ? Il est super balèze. Bulldo. Il va me tuer. Bulldo. Non, j'ai l'air de bien... Je gère bien. Vas-y, Bulldo. Ok. Marteau-point. Ok. Bon, ben vas-y, à la casam. Il faut absolument que tu le battes. Coupes-sico. Aïe, aïe, aïe. Et genre, si je perds, il ne me laisse pas passer ? Hauts-de-feu. Ah, je suis mort. Et hop ! Ok. Donc, je peux passer, visiblement, maintenant. Mais je ne peux pas capturer le Simul Arbre niveau 50. Bon, après, je ne voulais pas trop dans mon équipe. Ce n'est pas un problème en soi. Mais, euh... Où est-ce que je peux aller soigner mes Pokémon ? Là, je suis où ? Route. Ok. Ok, ok. Là, c'est la première fois que c'est des combats double Pokémon, normalement. Là, vu que je n'ai pas de Pokémon, de toute façon, on reviendra tout à l'heure. Je vais surtout aller soigner mes Pokémon d'abord. J'enlève l'arbre. Donc, voilà. Il y avait un Simul Arbre, mais level 50. Je ne me rappelle pas qu'il était à ce level-là. Je pensais qu'il était le genre level 30, peut-être. Alors, on va soigner d'abord. Il y a Bill qui me parle. You know what ? Ah, ok. C'est celui qui a fait le PC. Tiens, il y a aussi l'assistant du professeur là-bas qui est caché. Est-ce qu'il me dit quelque chose, le professeur ? Ah non, ce n'est pas un professeur. Ok. Bon, je reviens en arrière vite fait, voir les combats que j'ai ratés. Et voir s'il n'y a pas des Pokémon sympathiques. Oh, il y a un Goopix. Alors bon, j'ai déjà Furisson. Je n'ai pas besoin d'en avoir un. Mais Goopix, évidemment, superbe Pokémon. En plus, il peut évoluer en fenard grâce au pierre-feu. Donc, ce n'est pas mal. Est-ce qu'ils font des combats doubles ou pas, au final, elles ? Non, un par un. Coupsico. Et les combats doubles, finalement, c'est à partir de la troisième génération de base. Donc, c'est peut-être normal. Ok. Bon, ok, je les ai battus. Donc, on va voir un peu ce qu'on fait dans cette ville. Je reviendrai ici de jour, voir ce qu'il y a comme Pokémon aussi. Parce que là, je vois un Cerfroos. Mais ça ne m'intéresse pas trop, encore une fois. Mimigal, non. Il y a des Goopix. Enfin, voilà. Vu que ce n'est pas les mêmes Pokémon de jour comme de nuit, ça peut être sympa de retourner demain. J'ai une Pokéball ici. Cherche objet. Ok. Très bien. Je ne sais pas ce qu'il fait quand ça marche. Mais d'accord. Il y a un dojo avec des danseuses ici. Ça a l'air d'être là. Tiens, il y a Silver. On fait des combats ou pas avec Silver ou pas ? Il a perdu contre les Kimono Girls. D'accord. Eh bien, moi, je vais les battre. Ok. C'est parti, les Kimono Girls. Salut, toi. Tu as l'air sympa. Allez, les Kimono Girls. Ah, attendez. Il n'a pas fini de parler. Oups. Bizarre. Silver, il me dit, arrête de faire le malin parce que tu as battu la Team Rocket. Ah, si. Il parle de la... Je suppose qu'il parle de la... Des Ramolos. Parce que sinon, je n'ai pas du tout rebattu de Team Rocket. Ok. Qui veut se battre ? Pyroli. Euh, ouais. Vas-y. Coupe Psycho. J'aurais dû mettre Tétarte, mais à mon avis, ils vont avoir tous les types de... Ils vont avoir tous les types d'Evoli, je pense. Ah, d'accord. Oh, étoile du Nether. Sérieux ? Pour quoi faire ? Ok. Merci pour le gift. Ensuite, Voltali. Coupe Psycho. Euh... Ah, il y a Mentali dans cette génération 2. J'aimerais bien un Mentali ou... Ouais, Pokémon Spectre, tout ça dans l'équipe, ce serait sympa. Tout prendre. Vas-y, on va faire bosser Tétarte pour qu'il ne prenne pas de retard par rapport aux autres. Tire de boucle contre Aqualie. Ouais, moyennement efficace, mais au moins, ça va le faire. On le voit Aqualie ou pas, là ? Parce que là, je ne vois pas grand-chose. Ah, le voilà Aqualie. Coucou. Ok. Bon, bah, j'enchaîne les tirs de boucle, hein. Ça devrait être pas mal. Elle est pas mal, cette mini-arène, entre guillemets, avec tous les types d'Aqualie. Elles sont sympas, quand même. Ok. Y arrives-tu à attaquer ? Pourquoi elle esquive toutes les attaques ? Ok, c'est bon. 600 points d'XP. 1200 Poké-Dollars. Tétarte qui passe au niveau 27. Ok. Noctali, la classe. Allez, Bulldo sur Noctali. Il a quoi comme attaque ? Jet Sable, c'est nul. Tu peux pas faire autre chose que Jet Sable. Tu es Noctali, quand même. T'es trop la classe, normalement. Poursuite. Ok, d'accord. Ça va pas trop mal, mais pas trop bien non plus. Ok. 1200 Poké-Dollars. Au moins, on gagne aussi 1000 Poké-Dollars juste en faisant ces filles-là. Donc, c'est trop bien. Hop. Coucou, Mentali. Au revoir, Mentali. Redonne-moi de l'XP pour mon Tétarte. Au niveau 17, elles sont pas très haut level par rapport à moi. Tout prendre. Ok. Donc là, j'ai les 5 étoiles. Très bien. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Elles dansent. Très bien. Elle va me donner quelque chose. Don't worry. Take it. Yes, I take it. Give me. What is it ? Surf. Oh, very good. Surf pour Tétarte. C'est génial, ça. Cool. Alors, dans ce cas, Tétarte. Hop. Surf. 90-100. Bah, à la place de Bulldo, hein. Ouais, à la place de Bulldo, c'est bien. Paf. Nickel. Bah, là, il va être balèze, mon Tétarte. Je pourrais presque le faire évoluer, maintenant qu'il a Surf. De toute façon, j'attends pas de meilleure attaque pour le moment. Donc, je pense qu'on le fera bientôt évoluer. La prochaine fois qu'on va au magasin, on achètera une pierre haut. C'est pas dans cette ville que le champion d'arène, il a un ectoplasma trop classe. Je crois que si. Est-ce que je peux faire le champion d'arène, maintenant ? Je crois que oui. Je crois que dans cette ville, on n'y reste pas trop longtemps. Il y a un truc en rapport avec Oh Oh, le Pokémon légendaire. Mais je ne sais plus exactement ce qu'il faut faire. Je crois que c'est vide, à ce moment-là, de l'aventure. Alors. Tac. Voilà. À la casa, il pourrait y avoir des problèmes face au Pokémon qu'il va avoir en face. C'est peut-être le moment d'XP un peu furisson. On va voir. Frantominus. Roux de feu. Boum. Roux de feu. J'enchaîne les roux de feu. Je les tue tous. Boum. Niveau 16. Et moi, niveau 28. Mes Pokémon sont vraiment très forts. Et pourtant, je n'ai pas de multi-exp, etc. Je ne sais pas quel est le level du champion d'arène. Oh. Ah oui, d'accord. Ah. Trop bien. Donc, il y a des endroits où je peux marcher, mais d'autres, non. Je ne sais plus, moi. Ce n'est pas genre en face 2. Tant que je reste en face 2, c'est bon, non ? Non. Ah si, c'est bon. Spectrum. D'accord. Un peu plus balèze. En plus, il m'a rendu confus. D'accord. Les chouilles. Je ne suis plus confus. Allez. Boum. 500 points d'XP. Boum. Ouais, ça a l'air d'aller quand je reste en face 2. Je pense qu'il faut que je reste en face 2. Hop. Spectrum niveau 22. Ah. Ça commence à être au level. Ça veut dire qu'il a au moins des Pokémon level 25, le boss. Et ma mère qui se dit, tiens, c'est le moment de lui donner un truc. Merci. Niveau 29. Très bien. Qu'est-ce qu'elle m'a donné ? Des baies. C'est quoi ça ? Baies chocos. Réduire les dégâts d'une attaque super efficace de type feu de 50%. Pour créer un joyeux feu. D'accord. Très bien. Est-ce que je peux soigner mon furisson là ? Hop. Vas-y, sors de là. Si tu peux. Et Wamba. Et Wamba. Voilà. Voilà. Nickel. On va aller sur lui. On va aller là. On va aller là. Fort-minus 14. Parfait. Ok. J'arrive au boss. Je me rappelle que de base, il est super balèze, je crois. Enfin, en tout cas dans Pokémon Or. Alors là, maintenant, mes Pokémon sont très très forts. Je pense le battre facilement. Mais je sais que son ectoplasma, je me suis... Ah, niveau 25. Je me suis bien mangé les dents quand j'étais plus jeune sur lui. Ah, il a Ballombre. Je crois qu'il va m'apprendre Ballombre pour mon Alakazam si c'est possible. C'est trop fort. Coupe psycho. Super efficace. Boum. Ballombre, super efficace. Oh là 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 là. Et il est fort. Il m'a tué mon Alakazam niveau 29 en une attaque. Moi aussi, j'ai fait une attaque super efficace pourtant. Vas-y, attaque surf. Non ! Oh, j'ai eu chaud. Attends, j'ai... Il est à Spectrum encore. Attends. Je vais mourir. Soin. Hyper Potion. Sur Tétarte. Non, mais vous vous rendez compte comment il est balèze ? Son Ectoplasma qui est niveau 25, il me détruit des Pokémon niveau 28, quoi. Surf. Ok, je vais le tuer, je pense. Eh, franchement, ça se joue pas à grand chose, malgré les levels d'écart. Quoi ? Il a pas fini ? Surf ? Je prends un risque. Ouais, c'est bon. Il est mort ? Ok, j'ai remporté le combat. Eh, cool, franchement. Trop cool. Et il était balèze, hein. Il était balèze, hein. Parce que... Il a fait... J'ai bien cru qu'il allait me tuer tous mes Pokémon. Et je crois qu'il me donne Ballombre, en plus. Ok, j'ai le badge Brum. Trop cool. Je vais le mettre là-dedans. J'ai pas un autre badge ? Si. Il est pourri, celui-là. Ballombre. Spectre. 80 de puissance, 100 pp. Ok. It's a shadow ball. Mais c'est spectre. Et du coup, Alakazam, il est psy, lui. Donc, il est pas spectre. Spectre, ce serait bien, justement, si j'arrive à avoir un Mentali. Je fais Mentali ballombre. Ce serait trop, trop cool. Mais je sais plus comment on a évolu dans Pokémon Or, comme ça. Trop bien. Bon, j'ai combien de sous, là ? Je dois être riche ? Ouais, 27 000 Pokédollars. Trop bien. Eh ben, c'est chouette. Youhou ! Oh, ben, trop bien. Je reviens ici. Parfait. Bon, ben, c'est cool. On va soigner les Pokémon. Et franchement, celui-ci, son Ectoplasma, mais... Oh, il était tellement balèze, ce combat. Là, en fait, vu que c'est sur Pixelmon, je peux enchaîner les combats très, très vite. Donc, mes Pokémon, ils se paient très facilement. C'est très... C'est sympa, du coup. Mais quand on était sur Pokémon Or, à l'époque, c'était pas le cas. Il fallait vraiment enchaîner les combats. Ça prenait du temps. Et là, je peux vous dire que je me faisais bien exploser par sa balle ombre. Je viens de voir comment avoir un Evoli. Là, tout à l'heure, on a parlé à Léo. Il est reparti chez lui, à Doublonville. Je sais pas où est-ce que c'est, Doublonville. Mais quand on ira là-bas, en fait, je pourrais lui parler. Et... Ah ouais, c'est ça, la tour pour O.O. Et il me donnera un Evoli level 20. Et donc, il faudrait que j'essaye après d'avoir un... Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Je sais pas, un Dojo ? Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas. C'est pas là pour O.O. plutôt. Et là, à la limite, je pourrais essayer de voir comment faire pour avoir... Noirfrank 32 ! Trop bien ! Et on pourrait essayer d'avoir un Octalie. J'adorerais avoir un Octalie dans mon équipe. Ok, bon bah on va... Je sais pas pourquoi je combats ce Noirfrank, là, qui est arrivé de nulle part et qui est super balèze. Mais on va le battre. C'est moi qui vous le dit. Par contre, faut pas qu'il ait un deuxième Pokémon, le gars. Aqualie. Mais qui c'est ce boss ? Pourquoi j'ai un boss qui est plus fort que le boss, ici ? Coupsico ? Holocosum ! Ah, la morsure, ça m'arrange pas. Ok, Tétarte. Hypnose ? Ah, cool. Vas-y. Eh, tu dors longtemps. Ah, parce que le tir de bouche fait vraiment pas beaucoup de dégâts, hein. Ah, il s'est réveillé. Ah, mais regardez-moi ce vibre à quoi ? C'est pas efficace ? Il me démonte. Ok. Bah, écoutez, lui, je peux pas encore le combattre. Qui c'est, ce dojo-là ? Ah, ils sont plusieurs ! Ils sont 3 niveau 32 ! Trop cool ! Ah, faut que je pense, quand je vais avoir des Pokémon niveau 32, d'aller les recommattre. Tiens, vu qu'il est jour, je vais quand même voir qui il y a comme Pokémon dans ces herbes sauvages. Ah, il y a Caninos aussi ! Trop bien ! Donc ici, il y a Goopix et Caninos, c'est trop bien. Roux cool, bah c'est un peu pourri. Et j'attends de voir s'il y en a d'autres qui popent. Bon, visiblement, c'est surtout des roux cool. Je pense pas que je vais trouver mon bonheur au niveau Pokémon ici. Donc on va aller explorer la suite. Alors, j'ai un passage par là. Où est-ce qu'il m'emmène ? Route 38. Je peux pas passer par ici, hein, non ? Je pense pas. Je sais pas. Je crois pas, hein. Non, 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 c'est bon. C'est pas... Ah, 6 ! Oh, ratattaque, dis donc ! Niveau 16. On va faire des combats. C'est pas... Ça m'emmène pas vers Faramp, enfin vers la championne qu'a Faramp. C'est dans Pokémon Nord, hein, Faramp. Ouais, je crois. Ok, donc là, il y a des ratattaques. Elle, elle est level 17. Il y a Miaousse, d'accord. Il y a vraiment beaucoup de Pokémon de la première gêne, hein, du coup, dans ce Pokémon-là. Des noix grumes blanches, j'en ai déjà ou pas ? Ouais, mais je peux en prendre plus, pourquoi pas. On a pas tant que ça en plus. Ok. Là, il y a une petite Pokéball, on va prendre. En 112, c'est pas pour attirer des Pokémon, ça. Je l'ai où ? Je l'ai là. Ah, augmente l'esquive de 10%. Si tenu par un cul de butoquet pendant la reproduction, l'œuf obtenu sera un ok-oké. Ah ouais, d'accord. Augmente l'esquive de 10%. Ok. Ah, il y a un Magnéti ici. Ça aurait été pas mal aussi un Pokémon électrique, mais pas fan de Magnéti. Il y a un Tauros là-bas, sérieusement ? Ça doit être rare. J'ai jamais vu de Tauros dans Pokémon Nord. Est-ce que c'est un bug ou est-ce que... Coucou Tauros. Vous envoyez Furisson. Ouais, bon. Visiblement, Tauros est un peu dur à attraper quand même. Hop, je vais continuer les combats en attendant. Alors là-bas, j'ai un énorme tour. Et là, j'ai un bâtiment bleu. On va aller voir le bâtiment bleu. Si je peux, je vais quand même essayer de mettre Ballon sur Alakazam. Si jamais il peut l'apprendre. Parce que vu qu'il a que des attaques psy, quand je me retrouve avec un Ramolos qui résiste au psy, je suis un peu embêté. Alors, on va voir. Est-ce que Alakazam peut apprendre Ballon Ombre ? Oui, Alakazam, il peut. À la place de Choc Mental. Bien joué. Ah, c'est la ferme avec les meumeux. Les écrumeux qui ne vont pas très bien. Il y a une histoire où il faut les aider. Tiens, il y a des noix grumes vertes, mais j'en ai déjà. Commerçant. Momomilk. Les meumeux, d'accord. Et ouais, je me rappelle qu'il y a un problème. Ok. Non. Visiblement, ici, il n'y a pas de problème avec les vaches. Ici, il y a une Pokéball. Je prends... Don naturel. C'est quoi, ça ? Don naturel. Aucune idée. Je ne connais pas cette attaque, dis donc. Ok. Bon, les meumeux ont l'air de bien aller. Alors, du coup, on va les laisser faire leur lait. Ça, en face, je suppose que c'est le phare de la championne d'arène. Tiens, la casa m'apprend en choc psy. C'est encore mieux que coup psycho. Inflige des dégâts physiques. Ah non. Attends. Le matériel des ondes qui projettent sur l'ennemi inflige des dégâts physiques. Bon, de toute façon, la place de téléport que je n'utilise pas. Mais c'est spécial, non ? C'est pas possible. Il ne peut pas faire des attaques physiques. Il est nul en attaque physique. Coup psycho physique. Choc psy spécial. Ah ouais, depuis tout à l'heure, j'utilise coup psycho qui est physique. Alors que choc psy, c'est spécial. Ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant, choc psy. Du coup, ça n'a rien à voir. Là, je pense que mon Alakazam, il va one-shot tout le monde avec ça. Sauf quand il ne peut pas attaquer parce qu'il est paralysé. Mais là, non seulement son attaque est plus forte. Mais en plus, elle est spéciale au lieu d'être physique. Donc, il va être très, 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 très puissant. Trop cool. On arrive à Olivine City. Super. Et du coup, c'est là qu'il y a la championne d'arène en haut de ce... Oh, il y a Silver. Je peux le combattre ou pas ? En haut du Phare parce qu'il y a un Pharampe qui ne va pas bien. Je ne sais plus trop comment on le soigne. Tu veux te battre ou pas, Silver ? Je l'ai dit, j'espère que non parce qu'ils n'ont pas trop leur point de vie, mes Pokémon. Ça me fait penser que je vais être embêté pour l'arène prochaine parce que mon Tétarte, il attire debout. Mais vu qu'il est haut, il va se faire détruire. Tiens, j'ai une super canne. C'est cool. Il va se faire détruire. Mon Furisson ne va pas être très efficace contre Pharampe. Ça va être moyen. La Kazam va être très balèze, mais à part la Kazam, ça va être moyen. Ah ouais, il y a un bateau ici. Il y a plusieurs trucs à faire dans cette ville. Elle est cool. Tiens, je peux acheter des sombres balls ici. C'est pas mal, ça. Si jamais j'attrape des Pokémon de nuit, on va en acheter 5. Ça, ça peut être pas mal. Et lui, il ne vend pas des Super Balls. Si, tiens. On va acheter 5 Super Balls aussi. Comme ça, on va pouvoir commencer à capturer d'autres Pokémon après. Ok, nickel. Voilà pour ce cinquième épisode. Donc, on aura battu toutes les formes des Volies. Et on aura battu surtout le Lectoplasma du Boss d'Arène. C'est super cool. Faut que j'entraîne encore un peu mes Pokémon. Et je pense que dans le prochain épisode, si j'y pense, on ira revoir les 3 Dresseurs qui avaient des Pokémon niveau 32 qui étaient super balèzes. Et il faut qu'on aille attaquer le Phare pour pouvoir, eh bien, battre la Championne d'Arène qui a Pharemp en Pokémon final. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501